Cela a pris du temps mais on comprend mieux parce que c'est un problème de foncier. On ne peut pas faire une déviation s'il n'y a pas de foncier et si le foncier n'est pas acquis. Et voilà, c'est ça qui a fait que cela a pris du temps. Les dernières transactions encore normalement doivent se faire d'après ce que disait madame Brigata Ramé de l'EPF. Depuis 2015, nous sommes en 2021 que l'EPF est sous le terrain en train de rencontrer les agriculteurs pour qu'enfin on puisse avoir ces surfaces qui vont nous permettre effectivement que cette structure puisse se mettre en place. Nous avons organisé pour la région l'ensemble des négociations avec les propriétaires, donc 72 parcelles à acquérir appartenant à 72 propriétaires différents. Les directives de la région étaient claires puisqu'il s'agissait d'acheter par voie amiable. L'acquisition par voie d'expropriation était exclue et de mettre en place des mesures de compensation foncière pour les propriétaires les plus impactés par la déviation. Avec l'EPF qui a présenté effectivement le travail colossal qui a été fait depuis que nous avons donné mandat à l'EPF aujourd'hui, les choses avancent. Mais comme nous avons entendu tellement de choses, tellement de mensonges de la part de certaines personnes qui disaient que ça prend du temps, pour les faire savoir que si avant notre arrivée à la région le travail avait commencé, nous ne serions pas là aujourd'hui et que nous avions dû tout faire de A à Z, de tout reprendre à zéro. Nous avons entendu la directrice de l'EPF qui le disait, c'est en 2015 quand nous sommes arrivés qu'elle a eu mandat pour pouvoir négocier avec les propriétaires. Nous avons entendu parler M. Magdelaine, M. Théodore, tous ceux qui sont propriétaires de ces terrains qui disaient effectivement rien n'avait été fait. Et c'est l'équipe régionale que je conduis qui a tout mis en oeuvre pour que cette déviation soit opérationnelle et effective. Notre métier, c'est l'agriculture. Nous perdons du foncier, donc ça essaie pour nous de trouver un contrat de parti du foncier pour continuer avec notre activité. Notre mission première, c'était donc de continuer notre activité et faire vivre nos familles. déviation de la boucan sur quatre kilomètres, en tracé neuf, à deux voies dans un premier temps, avec un projet qui est bâti à deux fois deux voies, qui permettra, lorsque ce sera nécessaire, de passer à deux fois deux voies en fonction de l'évolution du trafic. C'est une très grande satisfaction pour moi d'être présent aujourd'hui à la boucan pour la déviation de la boucan, puisque cela va permettre de désenclaver le nord basse terre et permettre le lien entre les différentes villes, notamment le Lamantin et Sainte-Rose. Il y a une zone d'activité à Jola, il y a une zone à Nolivier. On va pouvoir créer cette connexion et fluidifier la circulation sur l'ensemble du territoire. C'est un travail à long terme, comme on le dit. Charger d'avenir, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est prévoir l'avenir sur le long terme. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez vu, depuis le pont d'Estreland jusqu'au niveau du pont de la boucan, il y a des giratoires, notamment de Routa, que nous allons livrer jeudi prochain. Nous avons mis à deux voies des zones de circulation pour fluidifier cette circulation. Nous avons des gros chantiers au niveau du pont de Jarbrun pour éviter cet embouteillage de Jarry tous les soirs. Nous avons fini la déviation, enfin pas une déviation, je dirais même une voie de délestage de clusters caducs qu'attendaient les riverains depuis plus de 40 ans. Une voie de délestage du côté de Saint-Anne pour sortir du côté de Boisjolans. Des gros chantiers sur la basse terre, au nord basse terre à Pointe-Noire. Donc voilà, la région est sur tous les fronts pour pouvoir améliorer la circulation en Guadeloupe. Et je finirai en disant ces mots, quand vous avez un budget de 800 millions, chose que nous n'avions jamais connue en Guadeloupe, quand vous avez 292 millions d'investissements, et cette année ce sera encore plus fort, je dis que c'est qu'une équipe qui travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada